Enchanté, je m'appelle Bertrand, je vous présente cette nouvelle session de démodé du wagon Batch 140 à Bordeaux. Dès à présent on va commencer avec les projets. Donc la première équipe, Pin Your Passion, ils se sont venus. Donc on va avoir Claire, Max, Oscar et Thomas qui vont nous présenter cette application Pin Your Passion. Bonsoir à tous, merci d'être là ce soir. On va vous présenter Pipe, Pin Your Passion, une application qui répond aux problèmes des pêcheurs aguerris comme Thomas. Voilà, donc on va commencer par ce login sur Facebook. Donc c'est vrai qu'avec mes amis pêcheurs, on rencontre différents problèmes, notamment enregistrer des informations sur les poissons qu'on pêche et pouvoir les partager entre nous. Mais aussi on aimerait pouvoir se comparer entre nous, c'est-à-dire savoir qui est le meilleur pêcheur. Mais vu qu'on n'a pas de données fiables sur lesquelles se baser, c'est compliqué. Donc la première chose que l'utilisateur va pouvoir faire sur l'application, c'est enregistrer une prise de pêche en cliquant sur le bouton plus. Il va pouvoir renseigner différents champs. Donc là malheureusement on ne peut pas prendre de photos mobiles, mais avec un mobile on aurait pris une photo et on l'aurait uploadé directement. Pendant que l'utilisateur remplit les différents champs, l'application va géolocaliser sa position et associer aux poissons enregistrés une position géographique. En cliquant sur sa photo de profil, l'utilisateur va pouvoir voir l'ensemble des poissons qu'il a enregistrés. Il va aussi avoir accès à une carte qui regroupe l'ensemble des repères géographiques symbolisant l'ensemble de ses prises de pêche. Mais aussi il va avoir accès à des statistiques personnelles sur différents critères. L'utilisateur peut aussi maintenant avoir à avoir des amis, donc avec un système d'invitation. Donc l'utilisateur peut inviter des amis et répondre positivement à des invitations. Et en dessous il peut voir la liste de ses amis. Donc là dans mes demandes en cours. Donc je vois que Max ne m'a toujours pas accepté. Max si tu peux m'accepter. Et du coup dans le... Donc là j'ai ma liste d'amis à jour. Et dans le feed, dans le fil d'actualité pardon, je vais pouvoir voir les prises de Max qui vont se rajouter. Donc maintenant l'utilisateur va pouvoir commenter les prises de ses amis. Il est curieux de voir ce que son ami a pêché d'autres. Il va pouvoir cliquer sur sa photo de profil et accéder aux mêmes informations qu'il a personnellement. C'est à dire l'ensemble des poissons qu'il a pêchés. Également la carte avec l'ensemble des repères géographiques. Et aussi du coup des statistiques sur son ami concernant la pratique de la pêche. Et donc là je vois les stats de Max et je me dis qu'il ne se débrouille pas trop mal. Donc je vais essayer de créer un challenge avec lui pour qu'on puisse se comparer sur une période donnée sur la taille des poissons, le nombre de poissons pêchés. On rajoute Max du coup et on peut rajouter d'autres utilisateurs qui feront partie de notre challenge. Et donc là on peut voir, on a fait commencer le challenge aujourd'hui et on a pêché aujourd'hui. donc on peut voir les résultats avec nos prises d'aujourd'hui et voir donc qui est le meilleur sur le plus gros poisson et le nombre de prises. Voilà et on voit que Charles est pas mal à la ramasse. Donc Charles si tu pouvais aller pêcher s'il te plaît. Voilà c'est tout pour Pipe. Merci beaucoup. Alors, maintenant on va faire un changement, un grand écart catégorique. On va passer du monde de la pêche au monde de la banque. Je pense que beaucoup d'entre vous ont entendu parler de Bitcoin, des crypto-monnaies. Donc là on va avoir une équipe qui a décidé que ça serait le sujet de leur projet et qui ont donc créé un outil qui est dédié à l'utilisation de ces monnaies virtuelles. Donc on va voir le projet qui va être présenté par Rulio, Clément et Ismaël. Vous me dites que c'est bon ? Non, c'est pas bon ? Je vais me blé. Ok. Donc, juste pour vous dire que tous les projets qui sont en train de présenter là sont des projets qui ne sont pas fictifs. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment en ligne. Là ils sont disponibles sur Internet. Ils les utilisent sur Internet. Donc ils ont vraiment été déployés. ils sont fonctionnels. Ce n'est pas du fictif. Ce n'est pas des maquettes. Non ? Ok. Que vous dire de plus ? Sur les statistiques des gens qui viennent au wagon. Au wagon, on a à peu près trois types de profils. Je dirais que c'est à peu près 30 à 40% de gens qui sont entrepreneurs qui viennent pour avoir les compétences techniques pour monter leur projet. Également à peu près je dirais 30 à 40% qui vont vraiment venir pour avoir des compétences techniques supplémentaires qui vont s'ajouter à leur parcours à leur background parce qu'aujourd'hui on se rend compte que dans énormément de corps de métier on a besoin de compétences techniques pour être meilleur dans ce qu'on fait. Le marketing en soi est quasi mort. Ça n'existe plus. Il a été remplacé par du web marketing. Et comme la plupart des métiers la tech s'immisce dans les métiers. Et du coup il y a des nouveaux outils et les gens viennent en fait au wagon pour avoir une compétence technique pour pouvoir après être plus performants dans leur métier d'avant. Et le reste des gens ça varie entre 20 et 40%. Ça va être des gens qui vont se diriger vers le métier de développeur. C'est bon ? Bonjour à tous. Merci Bertrand. Alors l'application qu'on va vous présenter s'appelle The Monitor. Je pense que vous avez tous déjà entendu parler du Bitcoin qui est une crypto-monnaie. Il s'avère qu'il en existe en fait plus de 1800. Et je ne sais pas si vous en possédez mais moi qui en possède je me suis rendu compte que c'était difficile de regarder en fait de surveiller l'évolution de mon portefeuille de de monnaie. Et pour cette raison en fait on a créé un indice un peu comme le CAC 40 ou le Dow Jones c'est-à-dire un indice qui est basé sur les 21 monnaies les plus importantes en termes de capitalisation entre autres le Bitcoin ou l'Ether je pense que vous avez dont vous avez déjà dû entendre parler. Et pour ce faire on va aller sur mon panneau de gestion. Mon panneau de gestion s'appelle Crypto et sur le panneau de gestion à gauche vous pouvez voir en fait la totalité des monnaies que je possède entre autres le Bitcoin mais pas seulement. Au milieu vous pouvez voir un graphique qui permet de vérifier en fait de comparer l'évolution de mon portefeuille à 24h par rapport à l'évolution à 24h de l'indice TMT21 dont je vous parlais avant qui est basé sur les 21 monnaies. Pour ajouter une monnaie en fait c'est simple tout se passe par cet onglet-là sur lequel vous pouvez ajouter une transaction transaction dans laquelle vous sélectionnez le type de monnaie le montant sa valeur d'achat ou de vente mais également la date. Chaque transaction vous allez les voir elles vont s'afficher dans l'historique en dessous je ne sais pas si on les ajoute elles se répercutent sur la liste du portfolio à gauche c'est-à-dire que si j'ajoute du bitcoin il va venir s'ajouter au bitcoin que je possède et en fonction du prix que je l'ai payé ça va se répercuter comme un profit ou une perte pour la simple et bonne raison que le marché fluctue. Ça va également se répercuter sur le graphique que vous voyez en haut à la date à laquelle la transaction aura été faite mais on peut également voir sur ce graphique-là que la répartition en fait de mon portefeuille par monnaie en fonction de la valorisation de chacune actuelle. On peut également vérifier l'évolution du portefeuille dans le temps c'est-à-dire que là on peut constater que je ne suis pas un excellent investisseur puisque j'ai perdu en termes de valorisation dans le temps et d'un point de vue un peu plus technique un des dernières fonctionnalités du site qui est un peu plus technique c'est TradingView ce qui vous permet en fait de voir le cours du Bitcoin s'il veut bien s'afficher permet de voir en fait le cours du Bitcoin et avec les outils que vous avez sur la gauche de faire des calculs c'est-à-dire des calculs plutôt financiers c'est-à-dire vérifier si la tendance est plutôt haussière ou baissière je passe les détails techniques merci merci beaucoup donc un exemple du grand écart de type de projet qu'on peut avoir on peut aller sur des outils de gestion très complets à des outils plus ludiques et on va encore faire un autre grand écart avec une application sportive maintenant qui va être présentée par Martin Julie et Mathieu autour du tennis alors en attendant qu'il soit prêt une petite information c'est que j'ai dit tout à l'heure que beaucoup d'entrepreneurs viennent au wagon pour pouvoir coder leur projet après ce qu'il est nécessaire de comprendre c'est qu'il n'est pas obligatoire d'avoir un projet en tête pour venir faire le wagon la plupart des gens qui viennent faire le wagon finalement ne savent pas ce qu'ils vont vouloir créer après c'est justement ça qui est intéressant c'est que même ceux qui viennent avec un projet en tête le fait d'apprendre à coder de savoir coder là ouvre de nouvelles perspectives de nouvelles idées il est assez rare qu'une personne sorte du wagon avec les mêmes idées entrepreneurielles qu'en y entrant et ceux qui avaient des projets entrepreneuriaux finalement se disent qu'ils vont faire peut-être des choses différentes et ceux qui avaient prévu peut-être de faire des choses qui ne soient pas d'entrepreneuriat mais surtout avec plein de nouvelles idées est-ce que vous êtes prêts ? c'est bon pour vous ? allez bonjour à tous alors on va vous présenter l'application Tennis Now donc c'est une application basée sur le modèle de Tinder donc on est parti d'une problématique simple c'est que c'est assez compliqué de trouver des partenaires de tennis en dehors des personnes qu'on connait et c'est aussi difficile pour les personnes qui ont déménagé de trouver des nouveaux partenaires alors je vais laisser la parole à Julie qui va nous expliquer l'expérience utilisateur bonjour donc moi c'est Julie utilisatrice très régulière de Tennis Now donc je vais me connecter à mon compte ça c'est la première page sur laquelle j'arrive avec la liste de tous les partenaires potentiels de tennis autour de moi donc on peut voir les détails comme la photo à combien de kilomètres et la personne la description et le classement par exemple donc si jamais j'aime bien la personne je peux cliquer sur let's go ou mettre la carte vers la droite si je ne l'aime pas je mets no way et je glisse la carte vers la gauche donc moi cet hiver je me suis beaucoup entraînée j'ai pris beaucoup de niveaux donc je vais aller dans mon profil pour changer mon classement voilà donc je vais passer de 3 à 4 je suis super forte et je vais changer également mes critères de recherche étant donné que je veux des personnes qui soient dans mon niveau je vais également passer de 3 à 4 voilà pour avoir un petit peu plus de chance je vais même mettre un périmètre de recherche qui soit encore plus grand qu'avant voilà là je retourne à la liste de mes nouveaux contacts donc qui correspondent à mes nouveaux critères de recherche alors Charles j'ai pas trop envie de jouer avec lui désolé Louis Louis allez ici Lynn non et puis Mathieu bon il fait un petit peu peur mais ça me tente bien quand même bon ben ça tombe bien Mathieu qui fait peur semble intéressé également par mon profil donc ça a matché entre nous j'ai la possibilité soit de continuer mes recherches soit de lui écrire un message et j'ai bien envie de jouer demain donc je vais lui écrire directement un message salut ça te dit de jouer demain à 16h on va voir s'il répond la messagerie est instantanée donc j'espère qu'il est en ligne bon en attendant je peux j'attends toujours parce que je suis patiente voilà ouais alors en plus en fait je sens qu'il est là vraiment je le sens ah ben super il vient de répondre à mon avis il vient de se lever du lit peut-être et puis je vais lui proposer est-ce que ça te dit qu'on se trouve au Bordeaux Tennis Club toujours à 16h du coup à mon avis là il va se rendre compte qu'il avait pas encore lu le premier message donc ça fait qu'il y a la date etc déjà super bon ben comme ça on a planifié le rendez-vous et si jamais je me souviens plus de l'heure ou du lieu exact je peux aller dans mes discussions et à partir de là voir de nouveau le détail des discussions où j'ai planifié le rendez-vous voilà donc on se retrouvera demain à 16h au Bordeaux Tennis Club super merci 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 beaucoup merci à eux ok groupe suivant alors on va encore changer de thématique mais ça reste une thématique qui est vraiment d'actualité puisqu'on va parler de de train voilà donc aujourd'hui on va avoir groupe en train qui va être représenté par Ben, Julien, Matteo et Florian je suis allé peut-être un peu vite alors je vais parler d'autre chose c'est qu'on nous demande souvent pourquoi est-ce qu'on a choisi de faire du Ruby on Rails Ruby on Rails c'est la technologie que l'on fait au wagon alors il y a plein de raisons mais pour simplifier ce choix c'est parce que le wagon c'est très intensif ça dure deux mois et il faut rendre les gens autonomes en deux mois ce qui veut dire qu'il faut un langage qui soit accessible et le Ruby c'est plus accessible que d'autres langages si demain vous voulez apprendre une langue étrangère à quelqu'un s'il a quelques mois pour l'apprendre vous allez plutôt le mettre à faire de l'espagnol plutôt que du mandarin non mais c'est un peu pareil donc Ruby c'est plus accessible que d'autres langages donc ça c'est un vrai intérêt du langage Ruby certains dont Sylvain qui est associé du wagon Bordeaux et l'Eat Teacher du Wagon qu'on verrait tout à l'heure aiment à dire que c'est de la poésie c'est ça ça dépend qui t'aide effectivement et Ruby a un énorme avantage qui est ce qu'on appelle son framework enfin un framework avec lequel on peut fonctionner en Ruby ça s'appelle Rails donc on peut faire du Ruby on Rails Rails c'est un outil qui permet de coder plus rapidement en Ruby pour faire plein de projets et dans l'optique de pouvoir créer entièrement un produit au wagon c'était un mariage parfait vous êtes prêt bonjour à tous ceci n'est pas un site c'est une opportunité bonjour à tous nous avons constaté que les billets de train étaient trop chers quand on n'avait plus de carte de réduction donc on a développé une plateforme qui permet d'économiser de l'argent sur les billets de train en effet la plateforme groupe en train permet de manière simple et intuitive de bénéficier des tarifs de groupe pour bénéficier du tarif de groupe il faut que 10 personnes s'inscrivent sur un trajet une fois le groupe constitué je peux bénéficier du tarif de groupe soit environ 60% de réduction génial génial donc là on va prendre un Bordeaux Paris pas cher le 22 juin donc habituellement le Bordeaux Paris je le paye une centaine d'euros donc on va voir si ce site tient sa promesse donc on arrive sur une page de résultats de recherche avec des réservations groupées et des réservations groupées à démarrer donc moi je suis plutôt du soir donc je vais partir à 18h et là ce billet là il est à 42 euros 42 euros alors qu'habituellement je paye une centaine d'euros sans carte de réduction j'arrive à avoir un billet à 42 euros donc je continue évidemment ce trajet et je choisis ce trajet et j'arrive sur mon espace de connexion dans mon espace de connexion j'ai une information qui m'indique qu'il y a 9 places restantes donc pour constituer un groupement d'achat il faut 10 personnes donc je vais avoir la possibilité de partager ce trajet pour avoir les 9 personnes restantes alors moi je suis sur mon facebook je vois que Florian a partagé un trajet donc je décide d'aller voir le site le train m'intéresse aussi j'ai envie de rentrer dans le groupe donc je vais rejoindre le groupe le prix a l'air intéressant voilà ensuite une fois que j'ai rejoint le groupe on va avoir un récapitulatif des gens qui restent et du temps qu'il faut encore pour finaliser le groupe donc là on voit qu'il reste 14 jours avant que le groupe soit fini et qu'il reste encore 9 places disponibles donc là on arrive de nouveau sur l'espace de connexion de Benjamin et là il nous reste 14 jours pour réunir 8 personnes et ainsi bénéficier de ce tarif extrêmement attractif de 42 euros donc on a décidé de tout vous dire aujourd'hui c'est à dire qu'on va vous montrer notre espace administrateur donc les gestionnaires du site donc lorsque on a réuni 8 personnes on valide le trajet il y a un email qui est envoyé aux 10 personnes qui constituent le groupe pour leur confirmer le trajet et du coup vous êtes débité du montant de 42 euros à ce moment là et si vous n'arrivez pas à réunir 10 personnes pendant 14 jours sur un Bordeaux-Paris le 22 juin soit vous n'avez pas beaucoup d'amis sur Facebook pour prendre un billet à 42 euros mais normalement ça devrait le faire et sinon on peut annuler et dans ce cas là vous n'êtes pas débité et vous pouvez reprendre un billet à 100 euros sur le site traditionnel en 26 clics voilà j'ai merci à eux tu as une gestuelle pour chauffer une salle je pense que tu pourrais être chanteur de R&B alors on arrive à l'avant-dernier groupe est-ce que vous êtes prêts bad friend on a tout le monde alors on va avoir Sylvain, Charlie et Selim qui vont vous présenter un projet sur une application entre potes et en attendant qu'il la lance je vais continuer de meubler donc la prochaine rentrée du wagon c'est le 2 juillet sachez que quand quelqu'un fait le wagon je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait plein de profils différents mais néanmoins il y a une phase de test par laquelle tout le monde doit passer cette phase de test elle consiste à faire des leçons plus des exercices en ligne sur une plateforme qui s'appelle Codecademy qui est entièrement gratuite mais néanmoins sachez qu'il faut les faire dans le langage rubique le langage que l'on fait au wagon mais ça prend du temps il faut compter à peu près 20 à 25 heures pour le faire et ça demande de la motivation de le faire et puis nous ça nous permet de valider que les gens sont un motivés mais qu'ils ont aussi le bon mindset pour faire le wagon vous êtes prêts ? nous on est motivés pour vous présenter Bad Friends allez bonsoir à tous Bad Friends c'est un service en ligne pour enregistrer ses paris avec ses amis alors pourquoi faire ça ? parce qu'en fait on a remarqué vous avez dû le remarquer aussi que des fois quand on fait des paris avec des amis soit on a oublié et du coup plus personne ne gagne rien parce qu'en fait c'est passé à la trappe ou alors carrément on a tous des amis qui sont de mauvaise foi qui disent ah non mais t'as jamais dit ça etc donc sans plus attendre on va vous montrer comment ça se passe donc là je vous demande d'imaginer s'il vous plaît qu'on est il y a deux mois et il y a deux mois j'ai parié avec mon ami Selim qui va vous faire signe dans pas longtemps qu'il ne serait pas capable d'apprendre à coder en neuf semaines en rubis donc en fait ça a été assez vite vous verrez quand vous aurez sur Bad Friends point fun c'est le temps d'un texto donc j'ai mis à Selim tu peux pas apprendre à coder en neuf semaines là on a un truc un peu à la 24h chrono on lui dit t'as 24h pour accepter mais on pourrait mettre deux heures ça c'est bien si vous pariez pour quelque chose ce soir si il retourne dans 24h c'est un peu de la triche donc là je lui mets 24h parce que je lui laisse neuf semaines on dit la fin du pari c'est dans deux mois donc imaginez qu'on est toujours il y a deux mois je mets son prénom et puis je mets son email il va recevoir un email d'invitation pour accepter le pari mais comme je sais qu'il ne garde pas toujours ses emails des fois ça n'est pas très email Selim mais plutôt sur Discord Snapchat tout ça j'ai un lien d'invitation qu'on va voir dans quelques secondes que je peux lui transmettre et du coup ça peut lui permettre d'arriver pour accepter le pari voilà il se trouve ici ce lien d'invitation donc il n'y a pas que l'email et en plus vous avez vu ce fameux compteur 24h chrono là nous on est super avec les données personnelles soyez rassurés si il n'accepte pas le pari le pari s'autodétruit carrément voilà votre téléphone n'explose pas mais c'est quasiment ça du coup Selim je te laisse je te remercie Sylvain bonjour à toutes et à tous donc on est donc trois mois plus tard et malheureusement pour Sylvain j'ai gagné mon pari parce que j'arrive à coder en rubis maintenant donc je vais en profiter pour accepter ce bet rapidement et on va donc se rendre sur l'index de nos paris pour qu'on puisse voir donc le pari qu'on a passé Sylvain et moi et entre autres aussi les paris que je vais avoir en cours avec d'autres personnes et on va aller préciser que j'ai gagné c'est vrai que j'ai pas encore cliqué sur le lien bon petit souci technique mais bon sur le papier donc à partir du moment où j'accepte mon pari je vais avoir la possibilité donc de préciser si j'ai gagné ou si j'ai perdu à partir de là une fois ce pari gagné je mérite donc ma bière durement durement méritée j'ai beaucoup travaillé pour l'avoir et à partir de là vous allez aussi pouvoir observer qu'on va avoir un ratio de victoire et de défaite en fonction du nombre de paris remportés ou perdus et ça va nous permettre aussi donc de passer le micro à Sylvain pour qu'il nous explique la suite des événements voilà en fait je vais vous faire une confidence c'est moi qui ai truqué le site pour pas qu'il puisse gagner mais en vrai il a gagné donc je vais quand même lui donner sa bière bravo Selim et du coup maintenant c'est à vous de jouer sur betfriends.fun vous enregistrez vos paris et avec nous il y aura forcément un gagnant et un perdant voilà bravo ok c'est déjà l'heure du dernier projet donc est-ce que l'équipe Movie Match peut venir s'installer alors Movie Match vous allez avoir un projet présenté par Charles Sybille Nico et Romain bon je m'occupe de meubler donc ça sera notre dernier projet de la soirée pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure s'il vous plaît merci pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure quand on intègre le wagon il y a une série de tests à faire sur Code Academy je vous dis que ça prenait à peu près 20 à 25 heures néanmoins ça c'est le test pour pouvoir entrer au wagon avec un entretien individuel ça ne suffit pas pour pouvoir intégrer le wagon il y a également une mise à niveau à faire une préparation qui se fait à distance on vous donne des accès à une plateforme mais vous pouvez le faire à distance c'est une mise à niveau qui comprend 13 leçons qui vont passer sur du HTML du CSS du JavaScript comment on maîtrise un outil comme GitHub etc tout un tas de petites choses que vous allez vraiment approfondir pendant le wagon mais qui sont nécessaires il faut avoir une petite mise à niveau avant pour vraiment se sentir à l'aise et afin de lisser le niveau de tout le monde pour que tout se passe bien dès le jour J cette mise à niveau prend un peu de temps il faut compter à peu près une entre autour de 30 30-40 heures pour le faire confortablement je vous donne la parole bonsoir alors quel film on va regarder ce soir c'est une question qu'on se pose tous très souvent et à laquelle on répond avec Movie Match qui va vous permettre en quelques clics avec des bandes annonces de trouver le film que vous allez voir donc on va partir de l'histoire de Romain et Charles deux amis qui sont justement dans ce cas là et qui connaissent l'application donc ils se connectent via Facebook on se connecte sur mon compte du coup bah ouais ils arrivent sur une première page qui va leur permettre de sélectionner à quel moment ils veulent voir un film donc ils ont trois possibilités d'abord regarder un chez eux qui va leur proposer des films des bandes annonces de films qui sont déjà sortis ils ont aussi la possibilité de trouver les films qui sont actuellement au cinéma à partir desquels ils pourront réserver directement depuis l'application leur place de cinéma et la troisième possibilité c'est de se renseigner sur des films qui vont sortir plus tard et où là on pourra leur proposer de leur envoyer un mail au moment de la sortie du film donc eux je crois qu'ils ont envie de regarder un film tranquille chez eux ce soir ils arrivent maintenant sur la sélection de leur genre préféré je regarderais bien un petit film d'action moi ce soir quand même ouais mais de la science fiction aussi quand même ok bon on va voir ce que ça va sortir ils se regardent ensuite leur préférence et à partir de là on va générer des bandes annonces personnalisées donc la première bande annonce c'est Wonder Woman qui vont lancer j'ai pas tellement envie de le voir moi ouais j'avoue ça a pas l'air génial ils sont pas convaincus donc ils appuient sur le bouton rouge pour passer à la bande annonce suivante c'est Jurassic World bah pourquoi pas ouais ouais bon on le garde et puis on continue pour voir allez ils ont pas eu le temps de regarder le trailer mais ils se disent quand même qu'ils vont le sauvegarder dans leur liste donc ça va arriver dans leur liste de films favoris qu'ils pourront aller regarder plus tard donc la troisième bande annonce maintenant c'est The Maze Runner j'ai bien envie de le voir moi quand même celui-ci ouais j'avoue celui-là il a l'air de péter ils sont carrément convaincus par ces premières images ils vont également le liker et donc comme ils sont à peu près sur deux maintenant ils vont aller voir directement l'affiche du film donc ils ont un onglet My Movies avec tous les films qu'ils ont précédemment appréciés likés et donc ils veulent regarder l'affiche de The Maze Runner pour avoir plus de détails ils peuvent sur cette fiche notamment regarder le trailer s'ils ont oublié ou avoir plus d'informations comme le synopsis par exemple alors je vous mets dans la confidence ce soir si vous cliquez sur la petite tête de mort ça vous télécharge le fichier Torrent pour avoir le film directement chez vous à regarder tranquillement mais donc là je crois que ce soir leurs plans vont changer parce qu'il y a un coup de téléphone qui arrive je viens de recevoir un message de Max qui veut aller voir le film Apollo au cinéma Solo excusez-moi j'ai mal lu ça arrive au cinéma ce soir cette botte ou pas ? ouais ouais je suis bien chaud je crois qu'on l'avait même sauvegardé bah je crois bien allons voir donc ils retournent dans leur liste pour aller voir Solo et avoir la possibilité de le réserver directement depuis l'application j'irai bien le voir au français le film ouais c'est un bon ciné mais vu l'heure faudrait aller voir vers 21h45 ça va ? ouais 21h45 c'est pas mal donc ils sont redirigés vers la page du cinéma pour réserver leurs billets ils peuvent maintenant acheter ses billets et partir passer une excellente soirée grâce à Movie Match et voilà je vous remercie bravo bravo pour ce beau projet et pour la tête de mort c'était le dernier projet donc un immense bravo à ces 21 élèves qui se sont donnés à fond pendant deux mois et quand on voit l'évolution qu'ils ont fait en deux mois on est extrêmement fiers d'eux et donc vraiment encore félicitations je pense qu'on peut les applaudir un dernier mot pour dire deux choses c'est que premièrement le wagon et le wagon grâce à des élèves formidables et maintenant vous êtes devenus des alumnis vu que vous avez fini le wagon et on espère vous revoir dès lundi venir travailler ici et revenir le plus souvent possible ça c'est la première chose la deuxième chose c'est que le wagon ne serait rien sans une formidable équipe de teachers assistants et de professeurs j'aimerais tous qu'ils viennent ici parce que je pense qu'ils peuvent être applaudis pour tout le travail qu'ils font en accompagnant chaque élève ils sont tous là enfin pas tous ils sont pas tous je vais revenir sur ça après vous avez notamment vous avez Sylvain qui est le lead teacher qui les accompagne lui-même tous ses professeurs ainsi que vous avez Adrien Samia Nathan Charles Claudine Louis oui Mandy Louis Aurélien pardon et il manque il manque certains il manque notamment Jonathan Jonathan qui est notre un professeur qui n'est pas là ce soir parce qu'on a eu le premier bébé wagon hier avant-hier donc félicitations à Jonathan et Elo qui du coup peuvent pas être là parce qu'ils ont un petit Robin c'est ça ? c'est ce que j'ai dit Robin Robin qui attend la maison donc merci à tous et merci à tout le monde pour cette merveilleuse soirée hop Sous-titrage ST' 501 Merci.